... Je trouve cette initiative vraiment intéressante dans le sens où d'une part, elle permet d'offrir à un large public au centre-ville un accès à l'art et à l'art contemporain et à l'art vivant, ce qui est l'art visuel, ce qui est quand même assez difficile généralement d'accès. Et puis d'autre part, parce qu'elle met ensemble des artistes confirmés et puis des artistes émergents, des jeunes artistes pour qui je pense que c'est la première vraie exposition. Et je trouve ça fabuleux d'imaginer ce que ça a pu être pour ces artistes-là, justement, après cette année de vache maigre qui était cette année due à l'année de Covid et de pandémie, de justement pouvoir exposer pour la première fois. Donc je trouve l'initiative vraiment intéressante. À mon avis, ça a un fort potentiel. Ce serait vraiment bien que ça puisse être un rendez-vous régulier, selon moi en tout cas. Je pense en effet que le but d'Archivart d'arriver à mêler le projet de digitalisation du marché de l'art avec réellement l'impression sensible de l'œuvre d'art, le pari a été réussi avec ce salon. Et pour renforcer cette idée, je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai été un client d'Archivart, la plateforme en ligne, mais c'est vrai que je n'allais que vers des artistes dont je connaissais déjà l'univers et la plasticité, parce que justement, c'est un risque d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc je pense que c'est très complémentaire comme format et c'est à développer et à poursuivre. Merci.